Donc je suis Nour Sadar, je suis producteur d'une société qui s'appelle White Lion Film en France qui est dans le groupe MediaOne qui est un label qui est destiné à produire des séries premium et des séries Scopro International et j'ai eu l'envie avec François de créer un nouveau label qui s'appelle Black Swan Tales orienté sur l'horreur et l'épouvante pour faire des films cette fois-ci et c'est un projet qu'on a initié en 2018 donc l'ambition de Black Swan Tales c'est de produire 4 films, je pense que ça va être tous les 18 mois et donc on est en train de tourner le premier et on est ravis Le film qu'on est en train de tourner le premier il s'appelle Deep Fear c'est un slasher qui est censé se passer dans les catacombes à Paris c'est l'aventure de trois jeunes qui fêtent leur diplôme de fin d'études dans les années 90 et donc ils ne connaissent pas bien Paris, il y a une des trois qui s'est installée, ses amis la rejoignent pour les week-ends et ils cherchent un truc fun à faire et dans un bar, un ami d'un ami leur propose de faire une sortie dans les catacombes ils vont donc faire une descente, puisqu'on appelle ça descente dans les catacombes et rien ne va se passer comme prévu et ils vont vivre l'enfer On est dans un film de genre, on est dans un film d'horreur et c'est un film d'horreur assumé série B donc on est bien évidemment, on doit assumer un décalage on n'est pas là pour être sur du 100% crédible, 100% dramatique moi ce que j'aime, ce que je fais toujours, c'est de l'amener à un certain décalage les comédiens ils sont incroyables, franchement j'ai la chance d'avoir des comédiens on a pu avoir une base de casting qu'on a pu aller rechercher en France etc et de bosser notamment avec Sophia Le Safre et Victor Meutlé qui sont loin d'être des débutants et qui amènent des choses en 10 secondes à l'écran et qui sont impressionnantes et même chose pour tous les autres comédiens même Kassim qui tourne un petit peu moins je crois que c'est sa deuxième expérience on a pu faire plein de super choses avec lui et tout ça nous permet d'amener le scénario bien plus loin et d'avoir un film qui n'est pas juste une série B qui n'est pas juste de l'horreur c'est un micmac de plein d'émotions et on espère qu'au montage tout s'apprendra Sonia c'est un personnage, je ne sais même pas comment dire juste comme moi, normal qui veut juste faire plaisir à ses potes et qui sait garder un peu la tête froide aussi quand des choses bizarres arrivent Il s'appelle Max et je pense qu'on peut dire que c'est le genre de personne qui a vraiment peur de tout il est à peu près phobique de tout ce qui existe et quand il va se retrouver dans les catacombes il va devoir essayer de faire en sorte que que ça aille au-delà de ça qu'il va devoir prendre son courage à ses deux mains Il faut avoir une bonne idée des étapes de la ligne parce que sinon on se retrouve à comme on tourne pas tout chronologiquement on se retrouve à avoir trop peur à la scène qui vient avant la scène où on est censé avoir vraiment peur et après on suit pas des paliers enfin c'est dur d'essayer de garder des paliers logiques on sent qu'on est là pour les bonnes raisons et on sent que c'est chouette ce qu'on fait c'est dur mais c'est chouette parce que ça c'est vraiment un sentiment génial Je pense que quand on nous dit qu'on part autant de temps dans des profondeurs isolés de tout du coup juste pour faire un film ça fait un peu peur et en plus on fait un film d'horreur donc quand même il y a tout ce côté un peu tension stress et tout qu'on doit souvent amener qui est du coup fait un peu sportif mais ça se passe vraiment très bien parce qu'on a une super chouette équipe donc en fait ça va quoi J'aime bien un peu toucher à tout et c'est vrai que quand on me propose du film de genre je suis contente parce que c'est pas le truc le plus répandu C'est compliqué à financer le genre dans les moindiens traditionnels on sait que du coup on est capable d'aller capter entre guillemets des talents qui n'ont pas l'opportunité de le faire autrement que comme ça en réalité et donc ça c'était aussi quelque chose dans la réflexion qui était importante pour nous c'est de se dire on offre on devient vraiment un guichet entre guillemets pour les talents qui ont envie de faire du genre c'est vraiment comme ça qu'on se positionne c'est de se dire ok t'as envie de te faire plaisir t'as envie de faire un film complètement déjanté de genre viens on va le faire avec toi et si ça match si l'envie est là on sait qu'on peut le faire donc on est vraiment dans des trucs où on va vite et où on peut très rapidement se positionner sur un projet j'espère qu'on arrivera à amener le film le plus loin possible et si déjà il peut être à 50% tout le talent qu'on a eu la chance d'avoir ici à chaque poste malgré qu'on ait énormément de gens jeunes mais qui font que voilà j'espère que le film sera à la hauteur du talent de tout le monde et que ça nous permettra d'en faire plus beaucoup les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le saluer c'est parti c'est parti c'est parti